Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres de ce journal. Nouveau centre de soins pour les tortues marines, nous avons suivi l'équipe pour sa première mission. Anne Hidalgo en visite en Guadeloupe, objectif établir une coopération dans le secteur de l'environnement. Et enfin, le planning familial lance une campagne d'information pour limiter les débordements pendant le carnaval. Il avait fermé ses portes pendant deux ans. Le centre de soins pour tortues marines fait aujourd'hui peau neuve. Il a été inauguré hier à l'aquarium du Gosier et déjà une première mission pour l'équipe, secourir une tortue assez mal en point. Marius Mathieu a pu les accompagner pour cette étape. Il est 9h devant cette clinique vétérinaire de Sainte-Rose. Dans ce bac blanc, Marianne transporte une créature des Caraïbes particulièrement fragile. Une jeune tortue à écailles retrouvée sur une plage de la Guadeloupe, dans un état plus qu'inquiétant. Ses chances de survie sans l'intervention de l'homme étaient minces. Je pense qu'elle a une bulle d'air dans les poumons. Le vétérinaire référent du centre de soins va refaire une radio, il y en a eu qui a été faite il y a trois semaines, pour voir si au niveau pulmonaire elle va me leuer, et voir si derrière il faut envisager une opération, ou si ça va se résorber tout seul. A travers son association, en lien avec l'aquarium de la Guadeloupe, Marianne a pour mission de prendre soin de la faune maritime. Pour soigner le reptile marin, elle a fait appel à l'un des vétérinaires spécialisés de l'archipel. Il connaît bien le problème de santé de l'animal. Une première radio a été faite par mon confrère, le docteur Lévesque, il y a trois semaines quand il l'a reçue, et qui montrait des zones aériennes plus vastes que ce qui devrait être le cas sur un poumon. C'est sûrement ça qui fait qu'elle n'arrive pas à sonder et à se nourrir. Et donc là on va contrôler au bout de trois semaines si ces zones sont toujours les mêmes ou s'il y a eu une amélioration. Pour la tortue, direction la salle de radio. Loin de son univers habituel, le reptile semble se laisser faire. Après quelques minutes, le verdict tombe. Ce qui n'est pas trop normal, c'est cette zone qui avance et qui est une zone un petit peu trop grande en surface par rapport à ce qu'on doit voir normalement, mais qui est déjà moins marquée que la fois d'avant. Le diagnostic est rassurant. La tortue sera placée en observation en attendant que le problème de bulles d'air se résolvent. La créature marine peut retourner à son bac. Ses jours ne sont plus en danger grâce à l'intervention de l'homme. Pour Marianne, il s'agit du premier sauvetage d'une longue série particulièrement utile sur l'archipel. L'année normale, on va accueillir entre 10 et 30 tortues sur l'année. Un peu plus les années où il y a beaucoup de sargasses puisqu'effectivement les sargasses sont des pièges pour les tortues marines qui se retrouvent, notamment les tortillons, se retrouvent complètement piégés, emmêlés dans les sargasses. Et donc on se retrouve souvent à avoir 7, 8, 10 petits tortillons qui sont en soin quelques jours, vraiment juste pour une phase de récupération. Et après, on peut avoir dans l'année entre 5 à 10 grosses tortues. Un animal qui a un capital sympathique et qui est extraordinaire. Que ce soit sur les tortues, les coraux, ou les herbiers, ou les poissons, j'y apporte autant d'attention et de regard bienveillant, on va dire. La tortue âgée d'environ 5 ans pourra bientôt retourner dans la mer des Caraïbes. Certains spécimens de son espèce ont une espérance de vie de plus de 50 ans. Un mot sur cette macabre découverte. Lundi, au moule, un squelette a été trouvé par un riverain. Eh bien, la gendarmerie vient de lancer un appel à témoins. Il s'agirait alors d'un homme d'une quarantaine d'années, mais aucun élément n'a permis de l'identifier. Seule une chemise et un short ont été retrouvés sur les lieux. Anne Hidalgo, en visite en Guadeloupe, la maire de Paris est venue établir de nouvelles coopérations avec les collectivités locales, et ce, dans le domaine de l'environnement. Elle rencontrait d'ailleurs aujourd'hui le maire de Sainte-Anne. Grégoire Trudeman a suivi l'événement. Ce matin, le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, est fier d'accueillir une invitée de choix. La maire de Paris, Anne Hidalgo, passe trois jours aux Antilles pour créer des liens entre la capitale et différentes collectivités d'outre-mer. Une occasion pour elle d'apporter son soutien à la commune dans son combat pour la préservation du littoral. Ces problèmes mondiaux, comme le réchauffement climatique, doivent aussi passer par des solutions qui doivent être prises en charge, y compris financièrement, par des autorités nationales et internationales. L'impact du changement climatique oblige aujourd'hui toutes les villes à adapter leur territoire. Sainte-Anne, comme beaucoup d'autres villes, confrontées au changement climatique, essayent d'apporter des solutions à un défi mondial à partir d'une action locale. Et cette action locale, elle est remarquable. Car les dérèglements environnementaux ne manquent pas sur la commune. La délégation a d'abord observé l'érosion de la plage du Bourg avant de constater l'arrivée massive de Sargasse sur la plage des Galbas. Pour l'instant, pas de partenariat signé entre les deux villes, mais des analyses communes et une envie de travailler ensemble. La méthode pour nous, premièrement, c'est de pouvoir faire un état des lieux sur l'ensemble des difficultés qui concernent le réchauffement climatique. Ensuite, établir des conventions. Ces conventions-là ont une contractualisation sur plusieurs domaines pour pouvoir effectivement faire ces échanges. Donc voilà un petit peu la méthode que nous voulons. Et forcément, il y aura une suite. Les deux élus actent le début d'une longue collaboration. Ils espèrent faire naître une nouvelle solidarité entre les maires pour que chacun ne soit plus seul face aux grands enjeux écologiques des années à venir. Elles font partie du paysage pointois depuis les années 70. Elles sont même l'emblème du quartier de l'Orissisque. Eh bien, les tours gabards ne seront bientôt plus debout. Le projet de démolition a officiellement démarré. En cause, le coût trop élevé du désamiantage des bâtiments. Les trois tours seront alors détruites à partir d'octobre 2020. À miser sans danger, c'est le thème de la campagne lancée par le planning familial de Guadeloupe. Objectif, prévenir les risques en matière de comportements sexuels, surtout en cette période de carnaval, un événement propice au débordement. On voit ça tout de suite. Assumons-les ! Assumons-les ! On en retient souvent la musique et la bonne ambiance, mais le carnaval est aussi une période de libération et donc d'inhibition. Selon un rapport de 2017, il y aurait un lien entre la saison carnavalesque et l'augmentation du nombre de grossesses, parfois non désirées. C'est la raison pour laquelle le planning familial a lancé une campagne d'informations à miser sans danger pour limiter les prises de risques. Il y a en général une circulation d'alcool ou produits stupéfiants où ne serait-ce que l'ambiance au niveau du lâcher-prise, s'amuser, entraîne une baisse de vigilance. Donc augmente les risques sexuels en général. Quelques semaines après certaines périodes telles que le carnaval ou les vacances de Noël ou les grandes vacances, on remarque qu'il y a une augmentation de la fréquentation des personnes au niveau du centre de planification, notamment pour les interruptions volontaires de grossesse, les infections sexuellement transmissibles et malheureusement également des violences. La prévention est donc au cœur de la campagne. Un numéro vert gratuit est d'ailleurs accessible 24h sur 24. Objectif, laisser au carnaval son caractère festif et non celui d'un mauvais souvenir. Et avant de nous quitter, je vous invite à remplir notre sondage sur notre site internet. En quelques questions, vous nous aiderez à mieux connaître vos attentes et ainsi améliorer votre chaîne de télévision locale. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Nouveau centre de soins pour les tortues marines, nous avons suivi l'équipe pour sa première mission. Anne Hidalgo en visite en Guadeloupe, objectif, établir une coopération dans le secteur de l'environnement. Et enfin, le planning familial lance une campagne d'information pour limiter les débordements pendant le carnaval. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada